Salut à tous c'est un regard neuf j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude ça va super l'une des choses les plus terribles de cette vie est de retirer la vie de quelqu'un d'autre sans aucun droit et c'est encore pire quand la raison est totalement absurde donc aujourd'hui la team un regard neuf c'est justement ce qu'on va voir ensemble avec neuf meurtres pour des raisons plus stupides les unes que les autres c'est parti numéro 1 vous vous en doutez sur les milliards de personnes qu'on retrouve sur facebook il ya forcément quelques psychopathes et en parlant de psychopathes aux états unis un couple aurait été tué il ya quelques temps bon quand on connaît le taux de meurtre aux états unis ça ne choque pas vraiment mais quand vous allez connaître la raison vous risquez de vite changer d'avis ils auraient été tués car ils ont supprimé une femme de leur liste d'amis sur facebook la meurtrière s'appelle janelle potter et c'est une dame d'une trentaine d'années qui souffre d'un handicap physique et qui passe la majeure partie de son temps sur facebook et quand elle a vu qu'on l'avait supprimé du réseau social elle est devenue furieuse et a commis l'irréparable en tuant le couple qui vivait tranquillement et le pire c'est que les deux victimes avaient déjà porté plainte un an avant le meurtre contre cette femme pour harcèlement en évoquant des menaces téléphoniques et sur internet mais ça n'a rien changé elle a continué à les menacer et la police a déclaré qu'il y avait déjà plusieurs affaires autour de cette femme mais malheureusement cette fois ci ça a vraiment dérapé numéro 2 il y a des personnes qui ont des passions tellement fortes qu'elles sont prêtes à absolument tout pour parvenir à leur fin et en profiter au maximum et c'est justement le cas de notre deuxième du classement robert lyon c'est un homme de 39 ans et qui vivait dans la belle ville de chicago en 2012 robert demande à sa mère de contacter un ami à elle qui pouvait avoir des billets pour le concert de sa star préférée avril la vigne mais cette fois ci sa mère refuse et le moins qu'on puisse dire c'est que robert n'a pas du tout apprécié ce refus il devient fou s'énerve et brise une bouteille d'alcool sur la tête à sa mère et comme si ça ne suffisait pas il lui met neuf coups de couteau avec une arme blanche dans chaque main il est complètement fou ça mec enfin bref c'est le genre de scène monstrueuse et invraisemblable qu'on pourrait retrouver dans les séries télé robert s'est fait arrêter et a été condamné à 40 ans de prison sans possibilité de faire appel bon après cette décision a fait beaucoup de bruit car je vous l'ai pas dit mais robert souffrait aussi de troubles psychologiques et ça depuis qu'il est tout petit numéro 3 si vous avez des frères et soeurs vous allez sûrement comprendre une des choses qui énerve le plus c'est quand un des frères où une des soeurs volent la télécommande et décide de tout ce qu'on doit regarder à la télé franchement c'est assez énervant mais heureusement ça finit toujours par s'arranger le truc c'est qu'en 2011 en serbie le scénario ne s'est pas du tout terminé comme ça un garçon de 11 ans s'est disputé avec sa soeur et ça l'a tellement frustré de ne pas avoir le dernier mot qu'il est allé chercher le fusil de chasse familiale et il a tiré à bout portant sur sa soeur de 17 ans tout ça pour une télécommande et le pire c'est que c'est la mère des enfants qui a découvert le corps de sa fille en rentrant du travail l'enfant n'a pas été incarcéré puisqu'il était trop jeune pour ça mais une fille a perdu la vie dans cette histoire numéro 4 la prochaine est une histoire française à reims l'année dernière en 2017 un homme de 20 ans a été retrouvé mort sur la voie publique après des témoignages la police a reconstitué la scène et on dit qu'il s'est retrouvé avec une bande d'amis pour jouer à des jeux d'argent et tout se passait bien jusqu'au moment où le gagnant réclame son dû et tout particulièrement la victime l'homme a refusé le ton est monté le pire est arrivé une belle soirée entre amis qui s'est terminée en bain de sang numéro 5 le problème avec certaines personnes c'est que leur fierté est très présente et prend le dessus sur beaucoup de choses et c'est justement ce qui s'est passé en 2010 à baltimore un homme de 25 ans a été accusé d'avoir tué un policier qui s'appelle brian stevenson le jour de son anniversaire brian décide de sortir dans un restaurant entre amis pour passer une belle soirée mais en cherchant une place pour se garer il se dispute avec un homme pour une place de parking mais très rapidement les choses dérapent l'homme s'énerve ramasse une pierre et la lance sur le policier la pierre frappe la tempe gauche de brian le blesse et il finira par mourir à cause de ses blessures tout ça pour une place de parking brian meurt le jour de son anniversaire et laisse derrière lui trois enfants et une femme dévastée numéro 6 un soir un couple japonais décide d'aller manger ensemble dans un restaurant mais le couple se chamaille pour une histoire de baguette la dispute continue jusqu'à leur domicile et à un moment l'homme croit comprendre que sa femme veut le quitter alors il décide de la pousser du 12e étage et plein de désespoir après son acte il saute à son tour sa femme meurt sur le coup mais lui percute un échafaudage et s'en sort avec des blessures importantes après sa guérison il est inculpé pour meurtre et je pense qu'il aurait mieux fait de prendre des fourchettes ok numéro 7 on ne le dira jamais assez il faut respecter ses voisins mais certaines fois c'est très difficile et surtout quand on a un voisin trop bruyant au bout d'un moment ça finit par nous rendre fous et c'est ce qui est arrivé à michael dunn en novembre 2012 c'est un ingénieur de 47 ans qui a dit à son procès avoir réagi par pure légitime défense car il pensait avoir vu une arme sur sa victime je vous explique il habitait près d'une station service et il y avait des personnes qui squattait près de chez lui le truc c'est que ces personnes faisaient vraiment beaucoup beaucoup de bruit et un jour michael craque s'approche d'eux avec son arme pour les menacer et tout dérape il ouvre le feu sur la voiture avec quatre adolescents à l'intérieur et malheureusement un jeune de 17 ans a perdu la vie numéro 8 encore une fois la prochaine histoire est triste et la raison est vraiment stupide en janvier 2014 curtis rêve et sa femme décide d'aller au cinéma pour voir un film il se retrouve assis derrière un autre couple mais un truc les dérange il n'arrête pas d'envoyer des messages curtis et son épouse demande au couple d'arrêter car ça les gêne mais très rapidement le ton monte et une dispute violente éclate le problème c'est que curtis comme un grand nombre d'américains d'ailleurs se balade tout le temps avec son arme à feu et vous avez compris la suite curtis sort son arme et tire le couple est grièvement touché et amené aux urgences et si la femme elle parvient à survivre l'homme lui ne se relèvera pas et peu de temps après on apprendra que les messages étaient destinés à leur fille rester à la maison pendant leur absence curtis est condamné pour meurtre et est actuellement en prison et le numéro 9 pour cette dernière histoire rendez vous au texas et encore une fois c'est pour une histoire de tapage nocturne raoul rodriguez est un américain simple qui n'a pas apprécié que ses voisins fassent la fête et après plusieurs temps à patienter il finit par craquer et monter les voir au risque de gâcher leur soirée et c'est malheureusement ce qui est arrivé il tue le propriétaire kelly danaer un professeur à la retraite mais aussi deux de ses invités et comme si ça n'était pas assez grave rodriguez prend son téléphone et filme toute la scène on ne sait pas trop pourquoi ni ce qu'il pensait en faire par la suite mais ça encore plus joué en sa défaveur le jour du procès c'était tout pour moi la tuma regard 9 j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas vous abonner si c'est pas déjà fait et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo portez vous bien à la prochaine